Bonjour, député du Haut-Rhin, porte-parole du Modem, vous êtes le délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous connaissez très bien le Sahel. Vous étiez au Niger il y a quelques semaines encore, il y avait urgence à évacuer les ressortissants français ? Je pense qu'il y a urgence effectivement dans une situation qui est instable, on ne sait pas très bien où on va, et dans une situation dans laquelle il y a un ultimatum de la CDAO dans cinq jours pour que l'organisation institutionnelle soit rétablie, et que le président Basoum soit rétabli dans ses fonctions par les putschistes. Donc oui, bien sûr, dans ce contexte-là, il faut imaginer et préparer tous les scénarios, et celui-ci est un des éléments du scénario qui est du pire, c'est-à-dire une intervention militaire. Est-ce que vous croyez, alors effectivement c'est ce que la CDAO a menacé de faire dimanche, on va y revenir, elle a pris plusieurs sanctions contre la junte, et menacé si d'ici une semaine l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le président Basoum, n'était pas remis dans ses fonctions d'intervenir militairement au Niger, elle l'a déjà fait par le passé, est-ce que vous pensez cette menace crédible ? C'est un des scénarios, mais c'est le scénario ultime. Il y a des étapes avant et de très nombreuses possibilités de résoudre cette situation autrement, notamment par la discussion et par la négociation. Donc il y a eu la tentative du président du Tchad de venir, il n'y a pas eu grand-chose à l'arrivée, mais aujourd'hui... Qui n'est pas membre de la CDAO ? En plus, donc c'était un peu compliqué comme schéma, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des discussions importantes entre la junte et puis un certain nombre d'acteurs à Niamey, et c'est que la junte en tout cas n'est pas complètement, n'a pas un front unanime. Vous la pensez incline à entendre la médiation ? En tout cas, certains membres de la junte, oui, préfèreraient sortir du jeu avec une impunité à négocier que de continuer dans une voie dans laquelle, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les putschistes. Donc il y a des rapports de force, et je pense que l'opération d'évacuation fait partie, justement, des éléments qui procèdent, justement, au rapport de force pour amener les putschistes à négocier et à la reddition. On voit derrière vous, Bruno Fuchs, les images de l'ambassade de France tournée dimanche, qui a été l'objet de très fortes pressions, tensions, dégradations. Est-ce que le risque de rupture entre le Niger et la France aujourd'hui est réel ? Ça dépend de quel Niger. Si c'est les putschistes, oui, bien sûr, puisqu'on voit qu'ils utilisent... Ils ont laissé faire, clairement. Je sais que les manifestants avaient été arrêtés dans une première barrière avant l'ambassade, et puis à un moment, ils les ont laissés passer. Donc tout ça est assez téléguidé. On est quand même... Il faut regarder les deux niveaux. Il faut regarder la réalité des enjeux politiques, et puis toutes les actions de communication qui visent, justement, à créer des rapports de force. On l'avait vu au Burkina, le fait d'avoir attaqué directement la France, ou en tout cas à incriminer la France, dans ce qui était de fausses informations sur le rôle de la France lors du coup d'État au Burkina, avait amené une partie de la population à rallier les putschistes. Donc on voit que ces opérations de communication ont un rôle sur l'évolution des situations. Donc là, sur l'ambassade, typiquement, c'était une opération qui avait été diligentée, qui a été manipulée, en tout cas, pour créer une pression forte sur la France et sur la communauté internationale. Téléguidé, dites-vous, mais par qui, pourquoi ? Par qui ? On voit bien, par des intérêts qui visent, justement, à... Quand vous avez fait un coup d'État qui n'a rien de légitime, qui est un coup d'État dans lequel on voit bien qu'une partie des putschistes le font, entre guillemets, pour convenance personnelle, c'est-à-dire pour des raisons de stratégie professionnelle. On les affecte à une tâche qui ne leur paraît pas suffisamment intéressante. Du coup, si on laisse prospérer ce genre de pratiques, on est dans un désordre international permanent. Et donc, ce qui se joue là, au-delà de la relation entre la France et le Niger, c'est quel type de société on veut, quel type d'ordre international on veut. Est-ce que l'on peut, à tout moment, avec quelques militaires, faire un coup d'État pour des raisons personnelles ? Ou est-ce qu'on garantit, à un moment, les institutions, telles que le Niger s'est doté ? Et donc, les enjeux pour la communauté internationale est un enjeu de type de société dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut une société démocratique, d'expression publique, de liberté publique et d'État de droit ? Ou est-ce qu'à tout moment, un ou deux putschistes ou un militaire peuvent prendre le pouvoir par la force de façon complètement illégitime ? Et donc, ce qui se joue au Niger est bien plus important que la situation nigérienne. C'est le type de société en Afrique qui peut générer ou être issue de la situation telle qu'elle va être résolue au Niger. Vous l'avez évoqué, il y a évidemment des précédents récents et au Burkina et au Mali. Ces deux juntes ont apporté, d'ailleurs c'est assez rare dans un communiqué conjoint ces dernières heures, leur soutien à la junte nigérienne. Et se faisant l'écho des menaces de la CDAO qu'on évoquait tout à l'heure d'intervenir militairement si l'ordre ne revenait pas, il y a 10, voire une menace de déclaration de guerre. On va écouter l'un des porte-parole de la junte malienne. On en reparle juste après. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention en Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Est-ce que vous croyez à une espèce de front uni des junte ouest-afriques ? Oui, c'est un front politique, bien évidemment, contre l'Occident et les organisations internationales. Mais de là à ce que les armées maliennes ou burkinabés qui ont du mal déjà à assurer l'intégrité de leur territoire interviennent réellement, il y a un pas. Donc là on est vraiment dans l'échéance qu'a fixée la CDAO avec des positions des uns et des autres pour arriver, je l'espère, à une résolution de la situation avant l'échéance ou juste après l'échéance avant même qu'une opération armée puisse être engagée. Pour revenir à la question de la France, il y a un enjeu économique, on parlait de l'uranium, quoique le Niger, on le disait, n'est pas non plus le partenaire le plus important de la France aujourd'hui sur cette denrée. Il y a un enjeu militaire, on rappelle qu'il y a 1500 soldats français aujourd'hui au Niger, rapatriés précisément du Mali, qu'est-ce qu'il peut leur avoir ? Oui, mais on a aussi la situation, elle n'est pas franco-nigérienne, elle est internationale. Vous avez 800 forces américaines, vous avez des Allemands, vous avez des Italiens, vous avez des gendarmes roumains, espagnols, belges, etc. Donc on voit toute la communauté internationale qui est au Niger. Et donc c'est pour ça que la situation n'est pas franco-nigérienne. Bien sûr, les Français sont au premier, et puis en France, on voit la situation de cette façon-là. Mais elle est beaucoup plus largement internationale, et elle concerne avant tout les pays africains. Est-ce que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin vont accepter qu'une jeune puisse s'installer comme ça en quelques heures, sans raison politique majeure ? Ce qui n'était pas le cas en Guinée, par exemple, où il y avait vraiment un problème institutionnel en Guinée avant le coup d'État. Donc on peut voir, chaque coup d'État ne se ressemble pas. Et celui-ci n'a absolument aucune légitimité. Donc aucun pays de la zone et de la communauté internationale ne peut accepter la situation au Niger. Donc il faut dépasser la relation purement franco-nigérienne, même si aujourd'hui, on le voit, il faut assurer la sécurité de nos ressortissants, et que l'opération va commencer. Voilà, on rappelle effectivement l'information du début du journal, l'opération d'évacuation de 1500 Français qui va commencer dans les heures qui viennent depuis Niamey, depuis l'aéroport de Niamey, c'est ce que nous confirmait Cyril Payen tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno Fuchs d'avoir répondu à nos questions.